Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous gardez courage, espoir, et que vous êtes le cœur en joie avec Jésus qui nous aime et qui nous soutient dans cette épreuve. Nous sommes lundi 19 avril 2020. Et dans cette période, dans cette période, nous avons « Tente à apprendre ». Oui, « Tente à apprendre ». Je reviens aujourd'hui sur le sujet, ce sujet fondamental qui est notre relation à l'Église. Vous le savez, l'Église catholique a 2000 ans et il y a de très nombreux bruits sur l'Église. Le Davenchy code étant passé par là, avec ses dégâts. Il y a, bien sûr, dans l'Église catholique, comme toute entreprise humaine, il y a des personnes qui ont fait des dégâts et même certains continuent à en faire. C'est une entreprise humaine. Mais je vous invite dans cette petite vidéo, selon la formule bien connue, de considérer que l'Église elle a une partie humaine et elle a une partie éminemment spirituelle, surnaturelle qui fait la gloire de Jésus, de la Sainte Vierge, du Père, du Fils Jésus, du Saint-Esprit. Avec tous les saints, les archanges, les anges qui servent Jésus. Donc, pour des raisons de tentatives par l'ennemi des âmes d'empêcher, de nous empêcher de nous approcher de Jésus, les espaces médiatiques, y compris des rumeurs, circulent pour décourager toute personne qui voudrait revenir à l'Église parce que on a fait un reportage sur la pédophilie, on a fait un reportage pour expliquer les histoires de gros sous, etc., etc. C'est toujours la même chanson. L'ennemi, je vous ai dit, je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là, il veut absolument nous décourager. Je le répète, l'Église est une entreprise humaine. avec des humains, pas des robots, avec des faiblesses, mais l'Église est là pour nous édifier. Elle n'est pas là pour que nous soyons naïfs en allant dans l'Église comme si nous allions au paradis des hommes. Non, au paradis des hommes, il n'existe pas, il y en a qu'un, c'est le paradis du Père, de Jésus, notre Père, avec Jésus, le Saint-Esprit et toute la cour céleste. Donc, je crois qu'il faut, enfin moi, je vous propose simplement, humblement, quand vous, si vous avez une petite envie de venir à l'Église, eh bien, laissez-la exister, venez, et ne soyez, soyez surtout conscient, et je vous invite, c'est pour ça que cette chaîne YouTube vous propose ce cœur à cœur avec Jésus, de venir à l'Église dans ce cœur à cœur avec Jésus et de participer à l'Église dans ce cœur à cœur avec Jésus. Après, les hommes font ce qu'ils peuvent, en regardant nous, nous-mêmes, pendant un miroir, on se regarde dans une glace, on n'est pas parfait, donc l'Église est composée d'hommes et de femmes qui ne sont pas parfaits. la Sainte Vierge Marie est parfaite, il n'y a pas de souci. Elle est l'Immaculée Conception, la Nouvelle Ève. Mais nous ne sommes pas la Vierge Marie, nous ne sommes pas Jésus qui est Dieu. nous ne sommes pas à Saint Joseph qui est le juste et le saint, qui est aussi gardien de l'Église. Donc on vient avec nos défauts et que nous voulons nous en séparer, nous voulons nous améliorer. Et dans le découragement qu'on va recevoir si nous voulons nous approcher de l'Église, dans la rubrique d'Avenchy Code, vous savez, il y a des rumeurs comme quoi l'Église aurait caché les enseignements secrets de Jésus. Alors je vais vous tranquilliser sur le sujet. Ça, ça s'appelle une embrouille comme disent les jeunes. Parce que quand on s'intéresse aux saintes Écritures, à la parole de Dieu, qui est la parole de Jésus, on s'aperçoit très vite que Jésus est venu justement pour exploser, éclater les systèmes secrets, les trucs cachés, que l'on cache à la majorité. Jésus est venu entre autres pour comme témoin de la vérité. Il est la vérité, donc c'est le meilleur des témoins, pour rappeler la vérité. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'initié caché de programme d'initiation secret qui permettrait à ceci ou à cela. Non. tout ça, c'est de la fumée de Satan. Jésus a dit tout ce qui sera caché, tout ce qui sera préparé dans les ténèbres sera mis au grand jour. On ne peut pas dire mieux. Jésus a dit qu'il sondait pardon, Jésus a dit qu'il sondait les cœurs et les reins. Jésus nous invite à être transparents quand il dit « Soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. » Cette simplicité c'est la transparence. Vous comprenez ? Donc, tout ce délire des secrets du Vatican, etc. Le Vatican a une action avec des chefs d'État, avec des diplomates, etc. Ça, c'est la partie du Vatican. Le Vatican est aussi intervenu dans toute l'histoire. Rome est intervenu pour essayer d'amener la paix. Il ne faut pas l'oublier. Dans bien des occasions, Rome a réussi à pacifier des situations avec la grâce de Jésus qui est la paix. Mais là, je voudrais insister pour vous dire pitié. Ne croyez pas ces sottises sur les enseignements cachés. C'est encore, vous savez, une ornière, une voie sans issue dans laquelle veut vous entraîner le malin. Parce que pour le malin, plus vous irez dans des voies sans issue, moins vous irez vers Jésus. ça arrive d'ailleurs. Et lui, ça lui va très bien. Vous perdez votre temps à chercher des initiations pour devenir que sais-je qui c'est un initié. Ce n'est pas sérieux. Jésus, je vais vous donner un exemple que j'ai déjà donné, mais il est tellement criant que je vous le redis. Ses propres disciples, Saint Jacques, et il y avait quelques disciples, je ne me rappelle plus exactement leur nom, je crois qu'il y avait Saint Jean aussi, puisque Saint Jacques et Saint Jean étaient frères, qui disaient, leur mère disait, ils se disputaient en disant qui sera qui sera le premier au royaume des cieux d'entre eux qui sera. Et la mère de ces deux apôtres dit à Jésus, je te demande de leur donner la meilleure place. et Jésus de répondre les chefs des nations font régner leur autorité sur les peuples. et Jésus de leur dire, ce ne sera pas la même chose entre vous. Et il a dit, comme moi, comme lui, Jésus, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. et de rajouter celui qui veut être le plus grand devant les hommes, il devra servir, se faire le plus petit, le plus humble dans le service à ses frères et ses sœurs. Et là, tout le monde est calmé. Donc, l'autorité, nous sommes, c'est pour ça que je vous parle régulièrement de se mettre en tenue de service. Tenue de service, c'est rendre service à nos frères et nos sœurs. Notre prochain, comme l'a dit, nous l'a commandé Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même, rendre service, mettre la tenue de service, c'est ça. C'est se mettre à la disposition de ceux qui souffrent, de ceux qui vous appellent au secours. Des plus petits. C'est ce que nous demande Jésus. et c'est cette façon que Jésus, et c'est une situation parfaite, c'est parfait. Par notre baptême, je vous l'ai dit, il y a une vidéo sur ce sujet, nous sommes déclarés prêtres, prophètes et rois. Et le roi, c'est un roi de service. Nous devons servir, servir les autres et nous oublier dans ce service. Ça ne veut pas dire être naïf, neuneux, sans sel, parce que nous sommes le sel de la terre. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui est un profiteur, qui va abuser de votre gentillesse, vous ne le servez pas. Si vous le servez alors qu'il abuse de votre gentillesse, c'est que vous n'avez pas de réflexion, nous n'avons pas de... Nous avons une intelligence, un ressenti, des faits, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et si nous voyons que la personne se moque de nous, nous ne devons pas l'aider à se moquer de nous parce que là, nous serions complices d'un péché. Au contraire, nous devons aller soutenir les humbles, les simples. Ce n'est pas facile dans ce monde d'aujourd'hui parce que ça nous demande un grand discernement. Voilà. Voilà les amis, n'hésitez pas à écouter la Sainte Église catholique, celle qui est surnaturelle, celle où Jésus habite dans le tabernacle où il est présent. Venez à l'Église, rentrez dans l'Église, soyez chez vous dans l'Église, auprès de Jésus, au tabernacle. soyons indulgents envers ceux qui s'occupent de l'Église, comme l'a dit Jésus, si vous, nous serons jugés à la mesure dont nous jugeons les autres. Voilà. Alors, de l'indulgence et en même temps du sel, nous n'avons pas à accepter ce qui n'est pas acceptable. L'Église n'est pas un ordre militaire. Nous n'avons pas les doigts sur le pantalon de la couture à tout accepter. nous ressentons que Jésus est présent dans l'Église, nous y allons et nous faisons notre part. Et Jésus, nous voyant venir au tabernacle, nous le reconnaissons comme sauveur, unique rédempteur et nous travaillons ce cœur à cœur avec lui. après, les hommes qui sont dans l'Église, et bien notamment les prêtres, nous devons faire de notre mieux pour les soutenir, prier pour eux. Je vous l'ai déjà dit, s'il y a une incompatibilité, et bien allons dans le quartier voisin, dans le village voisin, ce n'est pas interdit. Mais n'interrompons pas cet élan que nous avons qui est tout à fait merveilleux. Si nous sommes attirés par l'Église, c'est bien parce que Jésus nous y appelle. « Laissez les bruits faire du bruit, le doute douter, et marchons dans l'Église avec persévérance, en se disant toujours que nous le faisons pour Jésus, c'est Jésus que nous venons adorer. » Bien sûr qu'il a un serviteur qui s'appelle le prêtre et qui va nous aider, qui doit nous aider à adorer Jésus. Ô Jésus, sois béni, nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout. S'il te plaît, Jésus, bénis toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs familles, leurs proches, leurs amis, que tout soit pour ta gloire, Jésus. Merci, Marie, Reine des cieux, toi, l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui est la lune sous tes pas. Merci à toi, Saint Joseph, toi, le juste et le saint, toi, le sage, toi, la terreur des démons. Merci, Sainte Marie, Madeleine, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, de vous bénir par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, la paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt, les amis.